Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On va parler de l'arrestation de Pavel Durov, le fondateur de Telegram par les autorités françaises. Pourquoi c'est si important et pourquoi tout le monde en parle ? Mais en fait, ce n'est pas juste une histoire d'un homme arrêté pour un crime présumé. C'est bien plus que ça. Telegram est une application de messagerie utilisée par 950 millions de personnes et peut-être vous aussi vous l'utilisez. Elle est connue notamment pour son cryptage très puissant et ses fonctionnalités très riches comme les groupes de discussion, les bots et il y a même depuis peu un marché d'applications où on trouve de tout. Mais pour la plupart des gens, c'est une simple application de messagerie. Pour d'autres, c'est un symbole de liberté d'expression et pour d'autres encore, c'est un refuge pour les activités plus opaques avec des arnaques, blanchiment d'argent et toute autre chose que l'on pourrait retrouver de l'autre côté du rideau. Bon, il est vrai qu'il est indéniable que des gens mal intentionnés utilisent une plateforme à leur fin surtout s'ils ont la possibilité d'utiliser des choses qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Mais est-ce que Pavel Durov, son fondateur, son créateur, doit être tenu responsable de ce qu'il font de son application ? Après tout, est-ce qu'on a déjà inculpé le créateur de pistolets, Smith & Wesson, pour les centaines de milliers de décès causés par ses propres armes ? Et je pense que c'est pire encore parce qu'un pistolet, c'est quand même principalement fait pour tuer. Il nous rappelle que tuer reste totalement illégal. Autre point, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Snapchat regorgent de comportements illégaux du même genre que ce pour quoi Durov est accusé. Alors pourquoi ne pas arrêter Mark Zuckerberg ? Pourquoi cibler Telegram particulièrement ? On va voir ensemble au cours de cette vidéo la véritable raison de l'arrestation de Pavel Durov et qu'elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît et relève peut-être même d'un sujet qui fait débat depuis longtemps, la censure, mais aussi la liberté d'expression ou encore le contrôle de l'information. Et pour bien comprendre ce qui se passe, revenons un peu sur les faits et ce qui s'est passé au niveau de l'affaire Pavel Durov qui est toujours en cours au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on commence par rappeler que Telegram est une application de messagerie justement chiffrée qui a gagné une immense popularité grâce à ses fonctionnalités de confidentialité et surtout de sécurité. Elle a été cofondée par l'information russe Pavel Durov et avant Telegram, il avait fondé un réseau social un peu identique à celui de Facebook et qui est devenu le plus gros réseau social en Russie. Il a d'ailleurs subi des pressions du gouvernement russe pour censurer plusieurs groupes de son réseau et voire même appliquer la politique de propagande russe directement dans le réseau et c'est pour ça qu'il n'a plus le contrôle du tout sur cette plateforme-là. Entre temps, il a lancé donc Telegram et il a fini par quitter la Russie en 2014 et à devenir une sorte de symbole pour ceux qui défendent la liberté numérique. Quelque chose sur lequel il a été amplement félicité à multiples reprises, notamment en Occident. Durov d'ailleurs s'est vu octroyer la nationalité française en 2021 sans pour autant remplir les conditions de naturalisation habituelles et suite à des rencontres discrètes avec Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Et ironiquement, Durov se retrouve maintenant dans le collimateur de la France. Même l'Union Européenne s'est publiquement distanciée de son arrestation. En effet, avec moins de 45 millions d'utilisateurs en Europe, Telegram n'est pas obligé de se conformer aux lois européennes, notamment le Digital Service Act qui régit toute cette partie-là. Il existe cependant certains doutes sur le nombre réel d'utilisateurs européens mais bien qu'il semble n'avoir enfreint. Aucune règle d'un point de vue de l'Union Européenne et de la DSA, il semble sujet à la réglementation de chaque pays de l'Union Européenne. En effet, il est statué dans le texte de l'UE qu'il ne relève pas de la DSA de l'Union Européenne mais de chaque pays et chaque pays doit traiter la problématique de son côté. Mais je pense que vous vous en doutez, ce n'est pas si simple. Parce que ce qui laisse tout le monde perplexe, c'est la vitesse et la manière dont cette affaire a été gérée. On a peu de communications officielles, des justifications qui semblent floues et même des rumeurs selon lesquelles Durov aurait été invité par Macron en France pour un dîner, d'où son arrestation. Macron s'est même senti obligé d'intervenir publiquement pour justifier son arrestation et le fait que ce n'est pas une question de politique, juste une question de justice. Et donc en ce qui me concerne, je n'étais absolument pas au courant de la venue de M. Durov en France. Et c'est bien normal d'ailleurs, parce que je n'ai pas à être au courant des allées et venues de ressortissants du monde entier, qu'ils aient la nationalité française ou pas. Il est faux que j'avais procédé à quelque invitation que ce soit. C'est totalement faux. Je n'étais pas supposé voir M. Durov ni en fin de semaine dernière ni dans les jours à venir. Je n'étais pas au courant qu'il allait arriver en France. Et c'est une action indépendante de la justice française en la matière. Et ce sont les juges et les organismes indépendants qui ont procédé à ces actions qui auront à en donner la transparence. Tout ça pose quand même énormément de questions. Et bien sûr, ça nourrit beaucoup de théories plus ou moins fiables. Et forcément, on se penche tout de suite sur les relations du CEO de Telegram avec la Russie. Les choses d'ailleurs deviennent de plus en plus intrigantes étant donné que depuis 2014, Durov semble avoir rétabli des liens avec Moscou. Et depuis 2020, Telegram est devenu un outil clé pour la Russie et d'ailleurs l'Ukraine dans leur guerre de l'information. Alors on pourrait se dire que, en effet, étant donné que ce sont des groupes des personnes qui ne sont pas liées entre eux, on ne peut pas utiliser ces informations-là. Mais il existe des outils qui permettent de pouvoir reconsolider tout ça. Voilà, en faisant des recherches, j'ai déniché un sombre post Reddit qui mentionnait un sombre bot payant développé par un Russe tout seul qui aurait plus ou moins cartographié l'ensemble de la plateforme depuis le début de son existence. J'ai aucune idée de comment ça marche, mais par exemple, aujourd'hui, il a trouvé 2300 nouveaux groupes et 415 000 nouveaux utilisateurs. Ça marche super bien. J'ai testé avec mes contacts pour voir si ça marche. Si on essaye avec notre cible... Tadam ! Regardez-moi cette merveille ! Il y en a tellement des dizaines et des dizaines de groupes avec des noms qui sentent le souffre et la date où il y a été vu la première fois. Carding, spam, SMS, phishing, mais c'est inespéré. En fait, c'est quasiment que des confs de scammers. Ils s'envoient des vocaux, des vidéos, comme s'ils étaient en privé. Je ne sais pas sûr qu'ils réalisent qu'on peut les trouver vraiment comme ça. C'est fou ! Si un outil développé par un seul codeur donne autant d'informations, vous pouvez facilement imaginer la mine d'or d'informations que donnerait un accès complet à la plateforme Telegram. Et quelle serait l'importance de ces informations en temps de guerre et de tensions géopolitiques ? Et oui, vous l'avez deviné, elles seraient cruciales. On pourrait même l'apparenter avec Enigma pendant la seconde guerre mondiale. Enigma était une machine de cryptage utilisée par les nazis pour sécuriser leur communication quand les alliés ont réussi à la décrypter, ça a changé vraiment le cours de la guerre. C'est comme avoir continuellement un coup d'avance sur votre adversaire. Alors, au-delà de la guerre Russie-Ukraine, il faut comprendre que Telegram possède des informations sur plus d'un milliard d'utilisateurs sur Terre. Oui, un milliard ! Pour simplifier, imaginez la publicité ultra ciblée que vous recevez sur Instagram, en lien avec votre dernière recherche que vous avez effectuée la veille, sur un nouveau téléphone que vous souhaitez peut-être ou peut-être pas acheter. Comment est-ce possible ? C'est simple, vous êtes traqué et catégorisé par l'ensemble des plateformes de recherche, des réseaux sociaux ou toutes autres plateformes que vous utilisez, qui vous connaissent d'ailleurs par cœur, même mieux que vous-même. Et tout ça pour le plus grand bonheur des publicitaires, et apparemment ils sont jalousés par les gouvernements. 950 millions de personnes, ça représente une très large portion de la population mondiale. Dans lequel vous metteriez la main sur tous les audios qu'ils auraient pu faire, toutes les conversations, toutes leurs habitudes, toutes les relations qu'ils ont, qui se cachent d'avoir. Donc forcément, vous dévoilez énormément de choses. Avoir un accès privilégié aux sources du logiciel de Telegram pourrait permettre à la France, à l'Union Européenne, mais surtout à l'OTAN et très certainement les Etats-Unis, de cartographier en détail les discussions et les flux d'informations à une échelle vraiment mondiale. Alors après tout, pourquoi ne pas faire pression sur du ROV jusqu'à ce qu'il coopère ? Et si vous avez encore des doutes sur ce genre de pratiques, il suffit de voir ce qui s'est passé avec Binance, récemment la plateforme crypto, et vous avez certainement dû parler de Cezel, le CEO de Binance. Les Etats-Unis ont mis une pression énorme sur lui pour qu'il collabore avec eux sous peine de sanction et il a fini par céder. Il a quitté son poste et il purge actuellement une peine de 4 mois en prison pour blanchiment d'argent. Et maintenant, Binance US est sous tutelle des USA pendant 5 ans. Et oui, 5 ans dans lequel la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaie est sous la tutelle des USA pour pouvoir consolider, valider toute transaction qui a eu lieu et qui aura lieu durant cette temporalité-là. Ça montre bien comment les gouvernements peuvent directement exercer une influence massive sur des acteurs privés pour atteindre justement leurs propres objectifs. Un autre exemple marquant pour moi, c'est Mark Zuckerberg, le CEO de Meta anciennement Facebook, a récemment admis d'ailleurs dans un communiqué qu'il avait cédé à la pression du gouvernement en prenant des mesures pour limiter la diffusion de certains contenus. Tout ça montre bien qu'on ne peut pas ne pas penser à autre chose, ne pas penser à d'autres motivations que celles qu'on nous montre tout simplement. On ne peut pas rester juste avec une volonté d'accès à l'information ou même tout simplement d'une mise en conformité. Et là, on rentre dans un sujet beaucoup, beaucoup plus compliqué. La censure et le contrôle de l'information. Avant de parler de censure, je pense qu'il est important de parler de morale. Forcément, si on censure quelque chose, c'est que c'est soit contraire à la morale, contraire à l'inégalité ou dans une notion directement de manipulation. Si on est vraiment dans une notion de moralité, il est impératif de comprendre que c'est souvent très culturel. Et ce qui est acceptable par certains ne l'est pas forcément par d'autres, on a tous grandi avec des règles et des valeurs inculquées par nos propres parents. Ce qui doit ou ne doit pas être dit, comment se comporter dans telle ou telle situation, bref ce qui est bien ou mal. Mais le problème, à partir du moment où on commence à rentrer dans une morale à grande échelle, on rentre souvent dans une notion de censure en elle-même. On rentre rapidement dans cette notion de manipulation de masse et là, forcément, on est dans un tout autre registre. Car on n'oublie pas que l'information a une valeur tactique et va bien plus loin et peut même devenir une véritable arme d'influence. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement des tanks ou des missiles, c'est une guerre numérique, du hacking, oui, de la cybersécurité, oui, mais surtout une guerre de l'information. Dans certains cas, il est compliqué de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, quelles informations croire, quels médias croire. Cette zone de flou est tout aussi importante dans la morale d'une culture ou d'un pays. C'est ce qui détermine un niveau de confiance et de soutien dans celui-ci et ce qui est essentiel d'ailleurs en temps de crise ou en temps de tensions géopolitiques. Mais on peut encore aller plus loin avec la notion de propagande. Historiquement, c'était des affiches, des spots radio ou de télévision avec une pensée commune poussée via des médias, mais aujourd'hui, c'est tout autre et bien plus compliqué. Aujourd'hui, on est tellement bombardé d'informations, qu'elles soient vraies, fausses, contradictoires ou non, qu'on se demande constamment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et beaucoup plus qu'avant. Les réseaux sociaux jouent un rôle énorme là-dedans de par leur nature. On n'oublie pas que leur but, c'est de nous faire continuer à regarder, à consommer. Alors, ils nous enferment dans des contenus qui nous parlent, qui nous ressemblent ou qui nous donnent envie, dans une bulle où vous ne voyez ou nous ne voyons que ce qui nous plaît, au point qu'on ne peut même pas ignorer qu'il existe autre chose à côté de la propre conception qu'on sait automatiquement créer nous-mêmes. Et oui, plus on regarde un contenu, plus ce contenu va nous être proposé, plus cette idée sera toujours la même. Vous connaissez certainement d'ailleurs le film The Truman Show avec Jim Carrey. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le regarder. Truman vit dans un monde entièrement artificiel et il ne s'en rend absolument pas compte. On est tous un peu Truman enfermés dans nos bulles numériques à consommer des contenus qui nous confortent dans notre propre vision du monde ou en tout cas celle dans lequel la plateforme a décidé de nous enfermer. Et Netflix a fait un super documentaire là-dessus qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Je vous invite à le regarder, certes avec une petite pointe de sel parce que ça reste du Netflix, mais le documentaire explique bien comment on se fait manipuler par les algorithmes, que ce soit volontairement ou tout simplement par leur simple concept fonctionnel et leur business model. Alors on peut se poser la question. Peut-on accepter que des choses immorales ou illégales soient commises sur les réseaux sociaux ? Et surtout comment agir ? Qui censurer ? Comment tracer la ligne à ne pas franchir sans être biaisé ? Toutes ces questions qui résument un débat qui est excessivement complexe et qui existe depuis toujours. Ce qui est moral ou légal change d'un pays à l'autre. Et dans un monde globalisé, les frontières deviennent vraiment floues. D'autant plus que le moral n'est pas forcément légal et réciproquement. Et je vous avoue qu'Internet et l'informatique n'ont pas rendu ces questions beaucoup plus simples. De par leur globalité, leur internationalité, leur aspect sans frontières, ça rend tout de suite beaucoup plus compliqué toute volonté de réglementation et de mise en conformité de certaines règles, qu'elles soient morales ou légales. Mais paradoxalement, grâce à cette même évolution technologique, des solutions existent pour protéger potentiellement un anonymat, voire des données tout en respectant la loi. Par exemple, la blockchain, qui est une nouvelle forme d'Internet plus développée, offre des possibilités de sécurisation et de traçabilité, surtout avec des technologies comme par exemple le Zero Knowledge Proof. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de façon très simple. Parce que par exemple, l'application du ZK Proof permettrait de prouver qu'on ne fait rien d'immoral ou d'illégal sans pour autant révéler ce qu'on fait ou qui on est. Alors ça paraît totalement impossible, mais les ingénieurs spécialisés en cryptographie ont bien réussi à faire ça grâce principalement à la blockchain. Et on a tendance à vous dire à droite à gauche que la blockchain à crypto, ça ne sert à rien. Bref, pour faire simple et vous expliquer comment c'est possible, imaginez-vous que vous êtes devant une grotte circulaire. Un peu comme un demi-donance avec une entrée à droite et une sortie à gauche. Au milieu, il y a un mécanisme qui s'ouvre si le mot de passe est bon. Et pour savoir si la personne connaît le mot de passe, il suffit de le voir entrer à droite et sortir à gauche. Pas besoin de savoir la question ni la réponse pour savoir que c'est vrai. Alors oui, c'est une explication réductrice certes, mais facile à comprendre pour appréhender la force de la blockchain et la force de ce concept. Mais encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Pour aller encore plus loin, la blockchain peut aussi vous permettre simplement de contrôler vos données personnelles et de décider si oui ou non vous voulez partager et surtout avec qui vous voulez partager. Chose qui est impossible maintenant. Vous ne savez pas si vous naviguez sur un site, sur le bouton que vous avez cliqué, si vous êtes traqué ou non. Et si vous allez recevoir le lendemain une nouvelle publicité sur le lien que vous avez cliqué. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la blockchain est une révolution en marche, mais elle est toujours en développement. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'ai mis en place une méthode d'investissement basée sur les évolutions de ces technologies-là qui sont toujours en cours de développement. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire et en description. Mais pourquoi ces technologies qui sont si prometteuses ne sont toujours pas mises en place ? Déjà, comme je vous l'ai dit, elles sont en développement. Ça prend du temps. Mais en l'occurrence, on voit que ça commence à avancer. Et c'est là où ça fait un petit peu écho à l'affaire que l'on voit avec Pavel Durov. Parce que Telegram, qui était une application qui n'était pas du tout rentable, a cherché un nouveau modèle économique. Qui n'est pas forcément basé réellement sur la publicité, mais plus sur un système d'application interne à l'application Telegram. Ça veut dire qu'on a Telegram et dans Telegram, on a plein d'autres applications. Et pour ce faire, ils ont décidé, ils ont opté pour la mise en place d'une blockchain pour pouvoir construire et délivrer des applications aux utilisateurs de Telegram de façon directement transparente. Et pour gérer tout ça, il y a une crypto-monnaie qui s'appelle le Toncoin. Alors certes, le Toncoin est désolidarisé de Telegram, la société, parce que le Toncoin est décentralisé à travers ce qu'on appelle un DAO, c'est-à-dire une organisation décentralisée. Mais ça n'empêche qu'on a un système économique qui est fonctionnel de cette façon-là, sans forcément être tributaire de toutes les publicités ou de toutes les problématiques liées au déploiement des publicités sur sa propre plateforme. On a bien vu par exemple avec X de Twitter, lorsque la plateforme a été achetée par Elon Musk, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de publicitaires se sont retirés et ont réduit en fait les budgets drastiquement pour faire pression principalement sur Elon Musk. Et on comprend tout de suite l'intérêt d'avoir un modèle économique qui ne repose pas sur des entreprises qui peuvent être à un moment donné contrôlées par des États. Et alors on peut se poser la question de, est-ce que c'est une coïncidence que Pavel Durov soit arrêté quelques semaines, quelques mois après l'adoption massive du projet de sa propre blockchain et l'émergence et l'accélération du Toncoin qui a quand même plus de 30 milliards de market cap ? Est-ce que ce ne serait pas le fait que Telegram soit de plus en plus indépendant et de moins en moins contrôlable, qu'il prenne de plus en plus d'envergure sans forcément être encore une fois propre à un seul et unique pays ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça renforce de plus en plus l'idée d'une machination pour avoir accès au logiciel Telegram et de la faire rentrer dans le rang sous couvert du respect des lois et de la morale. Alors je pense qu'on en est face à quelque chose de beaucoup plus grand que le simple respect des règles françaises ou des questions morales ou légales. Il pourrait bien s'agir d'une tentative de prise de pouvoir sur une mine d'or d'informations et une plateforme qui prend de plus en plus de poids et qui est de plus en plus indépendant. Et comme on l'a vu ensemble, il y a un véritable passé d'espionnage et de lutte pour le contrôle de l'information et l'accès à l'information. Et on pourrait même se rappeler l'affaire Snowden contre l'ANSA. Ça vous dit peut-être quelque chose, mais je vais vous rappeler que Snowden a révélé au monde entier comment l'ANSA espionnait tout le monde grâce à son système Pegasus, bien avant notre époque où les réseaux sociaux dominent absolument tout. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus simple et qu'elle le fait déjà sur par exemple WhatsApp, Facebook ou toute autre société qui sont basées aux USA. Donc au final, j'ai envie de vous dire que rien n'a changé, seuls les moyens ont évolué. Le monde s'adapte aux nouvelles technologies et quand le CEO de l'une de ces technologies ne cède pas, eh bien on le fait céder d'une façon ou d'une autre. On a tendance à oublier, mais l'information c'est la ressource d'ailleurs la plus précieuse aujourd'hui, bien plus que le pétrole ou encore le lithium. On est au cœur de cette guerre depuis la mondialisation et Internet ou encore les réseaux sociaux qui ont pris un essor phénoménal. Et franchement, je ne pense pas que ça a changé d'aussitôt. Surtout avec l'avènement de révolutions technologiques comme quand on voit par exemple le yuan numérique chinois qui a une date de péremption. Alors oui, je parle bien d'une durée durant laquelle vous pouvez ou vous ne pouvez plus dépenser votre argent. On commence à voir d'ailleurs l'euro numérique qui arrive à grands pas ou encore l'émergence de l'intelligence artificielle pour exploiter toutes les données qu'on récolte absolument partout dans les réseaux sociaux ou dans n'importe quelle application que vous vous êtes amené à un moment donné à utiliser. Alors je pense que d'ailleurs il est opportun de réfléchir au monde de demain avant de cliquer sur n'importe quel bouton « Accepter les conditions d'utilisation ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !